Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo unboxing, ici Monsieur Sushi et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire le déballage de Bloodstained Curse of the Moon qui est un spin-off de Bloodstained Ritual of the Night de Keiji Igarashi à qui l'on doit certains des Castlevania, d'où le fait que la boîte reprenne le design des boîtes Konami. On a une très belle illustration, vraiment elle est sympathique. Ce qui est dommage avec ce jeu c'est qu'il était offert si on participait à la campagne de financement participatif du Ritual of the Night sauf que la version Vita a été annulée et sur Vita on s'est retrouvé juste avec ce jeu bonus, donc le carton de cette édition il fait assez âgé au toucher. Il y a une texture assez différente de tout ce que Limited Run Games a fait. A l'arrière on a le descriptif du jeu avec 4 petits screenshots, le titre, un code-barre, Limty Crate, les développeurs de ce jeu bonus et le Seal of Approval mais modifié pour seulement afficher un petit Limited Run Games. Sur le dessus on a le logo du jeu, sur le dessous absolument rien, alors je ne sais pas si donc à l'intérieur on devrait y retrouver le jeu. Sûrement une OST et un poster à tous les coups, ce qui est une habitude avec Limited Run Games c'est le poster. Après est-ce qu'on aurait une OST ? Je ne sais pas, vérifions cela tout de suite. Donc à l'intérieur on a deux compartiments, enfin un seul compartiment séparé par du carton et on a donc juste ici le poster et juste là une petite OST, donc on a bien une OST dedans. On a un poster vraiment sympathique, ils ont mis le paquet pour avoir un jeu à l'aspect NES de la boîte jusqu'au fourreau des jeux. Donc avec ici le jeu, avec un petit artwork à l'arrière sympathique, donc la petite sleeve Limited Run Games au lieu d'écrit Nintendo. Ça c'est plutôt sympathique qu'ils aient poussé le détail jusque là. Donc ça doit être la même pour la version Switch et la version PS4. On a ici un poster, je vous affiche les deux faces du poster sur des photos et on a juste ici une petite OST. Une OST qui est par contre dans un petit fourreau en carton, ça c'est vraiment dommage. On a à l'arrière le nombre des pistes, donc il y en a 41, ça c'est plutôt vraiment sympathique. Ça manque d'un petit boîtier cristal parce que les fourreaux en carton pour les OST, je trouve que ça manque de charme. Surtout dans des éditions collector. Et on va terminer avec le petit jeu. Voyons voir s'il y a une notice à l'intérieur. Donc avons-nous la notice après avoir ouvert ce jeu ? Malheureusement non, c'est dommage. On a par contre la cartouche qui est code PCSE1315. Voilà, avec une illustration identique à la jaquette du jeu en version standard. Et c'est donc avec le jeu que nous terminons ce déballage de Bloodstained Curse of the Moon qui est un Castlevania-like, un Metroidvania, qui est au design très rétro puisque c'est du 8 bits contrairement au Ritual of the Night qui lui est du 3D un peu moche à certains endroits. Après, en main, je ne sais pas ce que donne le jeu principal, mais celui-ci est assez difficile. Sur ce, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour de toutes nouvelles vidéos. Sur ce, jouez bien, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !